Personnellement et collectivement, je pense que c'est le match le plus abouti. On a réussi à mettre en place ce qu'on a voulu, surtout une grosse première mi-temps. On a su se rendre le match un peu plus facile et à la fin on prend les trois points ce soir. C'est le plus important parce que sur les deux derniers matchs, je pense qu'on a laissé des points. Ce soir, c'est la récompense de deux matchs qui ont été aboutis, mais pas forcément avec les points qu'il fallait. C'est sûr que sur les deux derniers matchs, on restait un peu sur notre faim parce qu'on envisageait mieux et surtout contre Nîmes où on a un match à notre portée. Donc c'est vrai que ce soir, on avait la rage, on avait à cœur de prendre les trois points. Maintenant, c'est vrai que ça a été compliqué un petit peu parce qu'on avait une petite pression, mais on a su se mettre une bonne pression et entamer ce match comme il fallait en menant 2-0. Même si après, on a pu concéder ce pénalty, on est resté confiants et on a su mettre ce troisième but qui allait nous mettre à l'abri. C'est dans la continuité des deux derniers matchs. Vraiment, on va dire dans l'état d'esprit et même dans le contenu, face à Anyor et face à Nîmes, on mérite je pense de prendre plus de points. Et ce soir, on a tout eu, on a eu le contenu et on a eu le résultat au bout. Donc on va dire que c'est un match référence parce qu'on a pris des points. Mais je pense que dans le contenu, on est sur la continuité des deux derniers matchs. Maintenant, il faut essayer d'enclencher une série positive et essayer de garder justement ce contenu et cet état d'esprit surtout qui nous permet de faire des bonnes choses. On sait qu'on a les capacités pour aller chercher des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Maintenant, on va bien se préparer pour aller à Amiens. On sait qu'Amiens est en forme en ce moment. Maintenant, ça va être à nous de faire des jouets et de ramener le plus de points possible. On a appris du jeu ce soir face à une équipe assez regroupée, il faut le souligner. Et je pense qu'il y a des matchs aussi où on a quand même été rigoureux aussi. Je pense à Nîmes où peut-être au niveau du jeu, c'était un peu plus difficile. Mais avec d'autres armes justement sur le plan tactique et sur le plan de la discipline, on a réussi à bousculer cette équipe nîmoise. Après, on n'a pas eu le résultat au bout. Mais bon, après, c'est sûr que ce soir, je pense que tout le monde a pris du plaisir, que ce soit nous, les joueurs, le staff et les supporters et l'ensemble du club. Je suis vraiment content, surtout les supporters. Ils étaient là, ils nous ont encouragés. Je remercie beaucoup les supporters. Et après, je suis vraiment content pour ma famille aussi, qu'ils ont regardé les matchs et ça fait plaisir. C'est grâce aux coéquipiers aussi et aux joueurs qui m'ont bien accueilli ici. Et donc, je me sens très bien ici. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Il m'a dit, tu as confiance à frapper ? J'ai dit oui. Il m'a dit, prends. Et après, je les remercie beaucoup, qu'ils m'ont laissé les pénalty. Quand je viens juste de signer ici, j'ai senti que je peux faire un coup ici. Parce que c'est un club familial, il n'y a pas de pression. Les supporters, ils sont toujours là. Donc, ça fait plaisir. J'espère que je vais continuer à marquer. Si je n'ai pas marqué, je peux faire les passes et ça donne la joie aux supporters. C'est important. Il faut juste bosser. Je suis jeune et je sais qu'avec le temps, ça va venir. Et ça fait plaisir quand même. Mais je vais bosser, je n'ai rien fait encore. Ça, ce n'est rien pour moi. Donc, j'espère qu'on va marquer beaucoup de billes pour les supporters.